A 27 kilomètres de Paris, à Vol d'oiseaux, dans une petite commune, Chevry-Cossigny, une usine de méthanisation verra bientôt le jour. Une telle installation dans une petite commune, qu'est-ce que cela veut dire ? Un trafic supplémentaire d'au moins 350 camions et 300 tracteurs par an, soit 1200 passages à l'air tour pour alimenter l'usine avec des routes inadaptées et accidentogènes. L'usine traitera jusqu'à 28 tonnes de matière chaque jour. Environ 10 000 tonnes de produits agricoles par an. L'usine n'aura pas d'unité d'hygiénisation. Les déchets de ce traitement que l'on appelle digesta seront répandus dans les champs et impacteront les écosystèmes. Par simple décision préfectorale, la nature même de ces déchets pourra être modifiée. Des digesta ultra-polluants pourront infiltrer la nappe phréatique qui alimente un million de franciliens. Trois hectares de terres agricoles seront condamnés pour la construction de cette usine. Au bout de 15-20 ans, quand l'usine sera vétuste, les terres resteront durablement polluées. À quelques centaines de mètres, le corridor écologique subira nuisance et nocivité. Alors que plus de 50 espèces animales et végétales en voie d'extinction sont protégées par la loi et diverses arrêtées sur la commune. Le procédé même de méthanisation relâche du CO2 et du méthane dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique. À court terme, l'effet du méthane sur le réchauffement climatique est 20 fois plus puissant que celui du CO2 pour 1 kg de gaz. Un gaz mortel produit lors de la méthanisation, le sulfure d'hydrogène est responsable de plusieurs décès en Europe. À son contact, l'odorat se désensibilise. Sur les 635 méthaniseurs aujourd'hui actifs en France, on recense en moyenne un accident tous les 15 jours. Incendies, explosions, débordements de cuves, intoxications mortelles et bien d'autres encore. Enfin, le dossier de permis de construire a été instruit en préfecture en pleine crise sanitaire entre mars et juin 2020 durant un confinement inédit. Les informations sur le projet d'usine n'ont circulé qu'à la rentrée, bien loin de la concertation des habitants et de la démocratie participative. Il n'est pas trop tard pour agir. Venez manifester le 12 mars à 14h30 devant la préfecture de Melun.